on va changer de qualité pour ce blog parce que je n'ai plus de place dans mon téléphone comme d'habitude il faut absolument que je le vide c'est hyper chiant donc du coup j'ai pris ma caméra mon v5x enfin la caméra que j'utilise pour filmer mes vidéos face caméra enfin normalement aussi je voulais l'utiliser à la base pour les vlogs ce que le problème c'est que je n'ai pas de perche pour l'instant donc c'est hyper chiant quoi tenir juste comme ça vu qu'en plus l'écran est sur le côté et tout ça c'est une galère donc du coup et bien voilà je vais filmer comme ça jusqu'à ce que je vide mon téléphone donc du coup je vous montrais je vous disais que j'avais pris des galettes bretonne pour faire vivre un petit peu nos petits bretons ce qui est normal et puis pour aller avec les galettes on prend toujours du reblochon because c'est faut que j'arrête avec because je suis pas anglaise je sais pas voir les anglais donc je sais pas pourquoi je vais la raconte comme ça problème de youtubeuse donc ouais du coup j'ai pris enfin on a pris du reblochon parce que nous on adore ça avec ça Kylian il a pris c'est quoi ça du comté on dirait du comté un peu vieillot je pense oh Sam qui aboie encore je vais éternuer parce que super il a pris du comté mais on dirait du comté un peu vieilli j'ai repris des pâtes et j'ai pris des spaghettis parce que j'ai l'air à faire des spaghettis bolognaises là c'est un lot de deux donc je crois qu'il y avait peut-être je sais pas s'il y avait une promotion je crois pas là on a pris du jambon cru là comme ça là c'est ah non c'est du proskyoto crudo c'est du jambon cru quoi bref il est en promotion celui-ci on a pris aussi la dose de jambon à l'étouffée celui-ci de Erta là il est trop trop bon enfin moi c'est un de ceux que je préfère et là c'était une méga promotion en gros il y avait six tranches offertes en fait il y a 3 paquets de 6 et il y avait 6 tranches offertes donc autant dire que ça valait le coup en plus c'est bon jusqu'au 0,704 donc on a le temps d'en manger et au pire ça peut se congeler si jamais ensuite on a pris enfin j'ai pris deux avocats ceux qui l'aiment pas ça donc j'ai pris deux avocats j'ai pris du jus parce que j'en avais plus pour le matin donc ça c'est le tropicana là c'est aux trois oranges vous voyez les oranges sanguines il y a orange normal et ah non et l'autre c'est les pamplemousse par contre je crois ouais je crois que c'est pamplemousse si je dis pas de conneries et donc voilà et il est hyper bon tropicana donc voilà j'ai pris ça ensuite pour faire les spaghettis bolo j'ai pris de la viande hachée comme ça de bœuf je vais faire moi même les boulettes parce qu'en fait ils vendaient des boulettes mais genre le paquet il était énorme et après sinon c'était les boulettes vous savez toutes faites déjà les mites cuites et tout là de chez charral de ça en fait je dis pas il y a des trucs charral qui sont bons mais là j'avais pas trop envie donc j'utilise de les faire moi même les boulettes parce que c'est dans l'autre paquet genre je sais pas combien il y en avait mais c'était énorme et beaucoup trop pour deux et puis on n'allait pas les congeler et tout c'est un peu moins bon ensuite il en a pris des cordons bleus comme ça là mais le père dodu là souvent c'est pas très très bon c'est toi qui l'avion il a pris ça voilà justement je vous ai abandonné pour moucher chez le nez tout rouge c'est super sexy du coup j'ai pris des raisins sans pépins alors j'en ai rien à foutre moi qui ai des pépins je les bouffe les pépins mais bah là en fait c'est les seuls qui me faisaient envie les autres ils avaient une drôle de gueule et j'adore le raisin donc j'ai pris ça d'ailleurs je me demande si je préfère pas le raisin avec des pépins d'ailleurs Kian a pris des oeufs il a pris des oeufs bio voilà pour les galettes et pour autres parce que s'il mange deux galettes il va se faire deux oeufs mais bon les quatre il va bien falloir les bouffer donc il aime bien en ce moment d'ailleurs manger des oeufs je sais pas si c'est pour Thibaut Hitchef alors bientôt il va nous faire une montagne comme ça pour Sam on a pris ça je sais pas si vous connaissez mais en gros ils font des paquets comme ça de viande donc désolé pour les personnes qui ne bouffent pas de la viande que ça dégoûte un petit peu mais nous on mange de la viande et donc là ce sont des déchets pour les animaux vous voyez c'est écrit ça là voilà ce sont des déchets exprès en fait voilà c'est des morceaux qui sont bien gras qui sont pas vendables voilà c'est de la très bonne viande en soi les animaux ils en ont rien à foutre de bouffer du gras et tout mais c'est vrai que nous en tant qu'humains on n'aime pas trop trop le gras en général donc du coup ça ça coûte il y a 457 grammes donc c'est vraiment pas mal et pour 1,37€ donc voilà c'est vraiment pas mal et on a pris deux du coudes et comme ça pour les galettes toujours on a pris de l'emmental après Kylen il a pris plusieurs boîtes de maïs moi j'ai pris donc ça c'est mon jus préféré enfin j'adore beaucoup beaucoup de jus bonsoir la mise au point excusez-moi là il sait plus vous donner de la tête le pauvre petit donc c'est celui-ci là c'est de chez Andros il est trop bon normalement vous le trouvez au rayon frais donc voilà c'est du 100% pur jus c'est du jus pressé et ça vraiment enfin c'est vraiment le goût du c'est comme si vous faisiez un jus d'orange pressé alors moi ça me dérange pas du tout de me faire des jus d'orange moi-même mais là ça me pâte un peu les couilles faudrait que je trouve ça là dans les affaires mais moi sinon quand on est chez nous dans ce moment on n'y est plus du tout mais quand on est chez nous eh bien je me fais très souvent des jus d'orange pressé et j'adore ça voilà celui-ci c'est de chez Andros il est vraiment trop trop bon il y avait une promotion sur les beurres comme ça nous on prend vraiment celui-ci c'est le paysan breton là il est trop bon de beurre salé bien sûr oulala pas de beurre doux sauf pour certaines recettes éventuellement j'ai repris de la cire comme ça je sais pas si vous connaissez c'est la cire vite qui est mise dans le en fait c'est une machine exprès vous mettez le truc du cire comme ça et vous faites les les jambes les bras ce que vous voulez avec et c'est hyper bien parce que du coup ça met une couche très très fine moi j'aime pas par exemple les pots la vite j'en ai déjà acheté plusieurs fois la dernière fois d'ailleurs j'avais pas ça donc enfin j'ai pas la machine et donc du coup je me suis acheté ça vous savez les pots qu'on met au micro-ondes c'est de la merde c'est horrible genre on utilise 50 bandes en deux secondes ça c'est vraiment vraiment génial là il n'y avait pas pour peau sensible donc j'ai pris pour les toutes les types de peau ensuite j'ai pris peau de bolognaise j'en ai pris deux j'ai pris des petits papy bell j'aime trop ça ensuite je me suis fait des tomates cerises qui n'a pas trop les tomates cerises donc ça c'est vraiment pour moi elles sont trop trop bonnes celle ci c'est les tomates cerises gras c'est celle ci quoi et c'est la marque 1 elles sont vraiment hyper bonne ensuite bon là hop ça c'est la viande encore pour ça ensuite j'ai pris des framboises j'en ai pris deux paquets je suis fan de ça alors oui ça coûte cher mais je suis trop trop fan j'aime beaucoup trop j'ai pris des asperges j'en ai pris des blanches et j'en ai pris des vertes je pense qu'on dit des vertes aussi oh my goodness non 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 putain j'espère qu'il y a une roi qui sont tombés vu le prix des mirtilles merci donc j'ai pris des myrtilles pareil deux balles donc voilà l'autre paquet de framboises des mouchoirs parce que on a le nez qui coule tous les deux c'est super kylian a pris ça c'est en promotion c'est les tendres croques aux chèvres donc c'est des des croques monsieur en gros mais avec du chèvre donc c'est fromage de chèvre avec jambon c'est mon frère qui sur kiffe ça donc du coup bah kylian il a pris ça aussi parce qu'il trouve pas ça mauvais moi je préfère largement les faire mais voilà lui veut pas se faire chier quand il rentre du travail voilà j'ai repris mon thé marrakech tea là donc voilà c'est le thé vert marrakech mint vous voyez qu'ils sont tout à fait ça se barre un peu des sachets forcément il est trop bon vraiment c'est le seul je trouve qui se rapproche vraiment un truc de ouf des thés du maroc tout simplement parce que j'en ai déjà testé d'autres et dans l'ensemble ils sont méga chimiques celui ci il a vraiment un bon goût de menthe il est vraiment trop trop bon donc si vous aimez les thés qui n'ont pas un goût chimique celui ci je vous le conseille vraiment en sachant que j'ai réellement bu des thés qui viennent du maroc puisque j'y suis allé et donc je suis un petit peu la comparaison même si aucun n'est aussi bon que ceux du maroc faut se le dire aucun en plus on a forcément on aime encore plus quand on est dans dans le pays quoi on est obligé de kiffer encore plus ensuite j'ai pris des cornichons j'ai pris kian a pris des rillettes de saumon c'est vraiment très très bon ça et ça c'est quoi gastromerche même parce que c'est comme la marque bon ça veut pas faire la mise au point mais voilà et c'est à la ciboulette aussi donc après voilà oui j'ai pris les asperges oui c'est bien ça c'est des asperges vertes j'avais pas envie de vous dire des conneries mais c'est des asperges vertes j'adore ça avec de la vinaigrette je trouve ça trop trop bon d'ailleurs on a repris du vinaigre de vin rouge parce que on n'avait plus pour ça de la vinaigrette et ensuite en dernier je me suis repris des patch diadermine parce qu'ils sont vraiment top c'était Laura qui me les avait conseillé et vous pouvez le mettre sur le front sur le nez sur le menton et ils fonctionnent vraiment super bien ils sont top donc voilà et c'est pour une peau normale à mix sans mais vous pouvez mettre enfin moi j'ai la peau sensible enfin moins depuis que j'ai arrêté la villule mais je reste enfin j'ai quand même une peau sensible enfin si j'ai une peau sensible mais elle est plus grasse maintenant qu'on sèche bref et ils sont vraiment vraiment bien ils enlèvent vraiment les points noirs pour le coup c'est pas de la merde donc c'est plutôt cool voilà bon je vous reprends bien plus tard une fois de plus ce que cette mise au point se fait bon la lumière dégueulasse il est presque 22 heures du coup Kylian est rentré de la moto etc et donc là on a fini de manger on a mangé une bonne galette comme je vous avais dit et on a mangé des fraises avec de la chantilly je suis si contente mais j'explose parce que ces derniers temps je mange pas beaucoup donc du coup bah là j'ai beaucoup plus mangé que d'habitude et du coup j'explose bon du coup je vous reprends demain je sais pas comment ce vlog sera fait peut-être que je vais le couper en deux peut-être que je vais le mettre en entier peut-être que je sais pas je sais pas parce que déjà il va être long donc je vais voir et puis voilà là je vais aller aux toilettes si ça vous intéresse non bon allez hop on arrête là vous allez un petit peu trop dans mon intimité je trouve et du coup j'ai absolument pas monté parce que du coup j'ai eu un ami au téléphone pendant un moment et du coup j'ai pas du tout fait de montage Oups Donc voilà donc là j'attends parce que ça m'est parti faire un petit pipi dans le jardin Je vais m'étouffer avec ma propre salive enfin j'ai pas failli je m'étouffe avec ma propre salive Oui Du coup je vous dis à très vite je vous fais plein de gros bisous Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir